Voilà, et bien nous sommes déjà en ligne, et bien merci à tous d'être arrivés, peut-être qu'on peut, on est à 12h15, donc Gévin on va pouvoir mettre peut-être nos visages, n'est-ce pas, pour qu'on puisse dire bonjour à tous. Voilà, comme ça, nous voilà de retour avec de vrais visages, une petite seconde encore peut-être pour les petits retardataires, mais voilà, les bonjours à tous, on retrouve quand même, je dois dire Vincent, quelques habitués, alors merci pour venir, voilà, d'avoir accepté ce rendez-vous. Voilà, on va laisser, allez, on se laisse une petite minute entre deux. Bon Vincent, tout va bien, bonjour. Bonjour François, tout va super, merci. Bon, alors voilà, je laisse... C'est merveilleux, et puis se retrouver ensemble, voilà, pour cet apéritif, là c'est toujours... Bon malheureusement on est toujours avec un apéritif à l'eau, mais bon, peut-être qu'un jour on finira avec un véritable apéritif. On a quelqu'un du Beaujolais là qui se signale. Voilà, voilà, excellente chose, mais enfin là si on attend le Beaujolais nouveau, il va falloir quand même qu'on donne un rendez-vous quand même jusqu'au mois de novembre quand même à ce moment-là. Bon allez, en tout cas, je pense que les plus fidèles sont présents, donc merci à tous en tout cas pour votre présence à ce nouveau webinaire d'InfoRisque, donc toujours les rendez-vous avec notre rendez-vous, les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors toujours que ce nouveau format vient en complément des podcasts et des articles, donc je vous invite à suivre sur le site inforisque.fr, bien entendu. Alors surtout, n'hésitez pas non plus d'aller visiter notre Marketplace parce que vous y trouverez des solutions produits et services pour vos problématiques de gestion des risques pro. Et c'est important parce qu'en passant par la Marketplace d'InfoRisque, pour choisir vos fournisseurs et experts, et bien vous contribuez à financer tous les services que nous vous offrons gratuitement. Voilà, alors, et ça fait en plus avancer quand même la prévention et ça nous permet quand même de continuer un petit peu sur notre motivation qui est de prévenir et agir dans la lutte contre les risques professionnels comme avec ce webinaire. Alors, nous voici partis donc pour 45 minutes, ça c'est pour les nouveaux qui nous rejoignent pour une première fois, avec 30 minutes d'intervention et avec notre invité Vincent Beau, que l'on ne présente plus. Voilà, Vincent quand même, peut-être un petit mot parce qu'on a permis quand même pour cette nouvelle série quand même, pour rappeler quand même que Vincent Beau, nous l'avons invité à l'origine pour faire un podcast. Et de ces podcasts, nous avons sorti quand même huit webinaires derrière. Et finalement, je ne vais pas aller dans la présentation que j'avais prévue, mais peu importe, on va se le faire à l'envers, Vincent, ce n'est pas grave. Alors, on va dans la spontanéité. Je pense qu'on était dans ces huit webinaires. On a découvert plein de choses, on a découvert plein de choses avec Vincent Beau, et on a parlé beaucoup effectivement, RPS, QVT, mais on s'est aperçu que finalement, c'est un sujet tellement complexe et qui demande tellement de pédagogie qu'on ne pouvait pas s'arrêter en cours de route, parce qu'on a fait beaucoup dans les constats, mais même si on a donné des premières pistes, je pense qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Et donc, voilà, c'était donc que Vincent Beau a accepté. Donc, je vais vous proposer finalement cette continuité. Donc, on a décidé de se faire un rendez-vous mensuel et qui va permettre de continuer quand même sur ce sujet. Et parce que finalement, je dirais, les choses avancent. Les choses avancent. Bon, on va en reparler un petit peu plus tard, je dirais, dans cet entretien. Mais voilà, les choses étaient importantes à être dites, telles que la boîte de Pandore est ouverte. Continuons. Voilà. Et donc, pour cet entretien du jour, RPS, QVT, quelle est la différence ? Alors, d'abord, en premier lieu quand même, les RPS, ça vient d'où ? Eh bien, commençons par cette bonne question qui vous ressemble, François, à repartir de la base. Ça vient d'où ? Je le répète juste parce que je pense que tout le monde le connaît, mais malgré tout, c'est déjà un sigle qui signifie « risques psychosociaux ». Si on commence par la base, ça fait du bien parfois d'y retourner. Et maintenant, pour aller tout de suite dans la réponse, en fait, François, les RPS, ça vient d'où ? Eh bien, ça vient d'un rendez-vous manqué. Ça vient d'une carence, voire même d'un déni, qui se situe à trois niveaux. Premièrement, c'est un déficit de considération globale de la santé des personnes au travail. Je m'explique et je ne vais pas refaire tous les webinaires qu'on a fait sur le sujet, François, qui explique le pourquoi. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la santé au travail qui s'est définie depuis 1946, qui a été reprise en 1950 par l'OIT, qui s'est définie comme le bien-être physique, mental et social comme un tout indissociable, cette santé au travail a été dissociée et on n'a pris que le physique. Et on ne s'est soucié que des atteintes physiques directes au travail. Et on a laissé sur le bord du chemin tout ce qui pouvait être la partie mentale et sociale de la santé. Donc ça, première source, première origine, en fait, de cette déficience, en fait, de ce rendez-vous manqué, c'est qu'on a lâché l'affaire de la santé mentale et sociale des salariés en restant que sur leur santé directement physique, par accident ou, à moindre mesure, maladie professionnelle. Et ça, c'est pas rien. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder, François, l'année dans laquelle l'obligation pour l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés, c'est exprimé en France dans le Code du travail, c'est 2002. La définition est sortie en 1946. Les concepts préexistaient. On savait avant 1946 que le physique et le mental étaient liés. Mais oui, 2002, il y a 20 ans, 21 ans aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça pour vous dire à quel point. C'est vous dire à quel point on est à la rue, en fait. Et ça, ça concerne pas que le monde du travail. C'est notre société tout entière, François. Aujourd'hui, quand vous regardez l'état de tout ce qui est la discipline de la santé psychologique, psychiatrique, des personnes vivant en France notamment, la santé mentale en France, regardez, on a des gens qui font des manifestations, voire même des grèves, qui lancent des appels à agir dans la presse, des appels à l'aide en considérant, et ils ont raison, que les moyens, la prise en compte, la prise en considération de leur discipline est complètement laissée pour compte. On est en dessous du sujet. C'est un sujet, c'est le parent pauvre de la santé, tout court. Donc, par conséquence, pas que, mais c'est aussi le parent pauvre de la santé au travail. Donc, premièrement, c'est une déficience de prise en compte de la santé globalement. Premièrement, dans ses composantes physiques et mentales, pour parler que de celles-ci, les essentielles. Deuxièmement, deuxième déficience, elle est liée, mais vous verrez, je la déplace un petit peu. Deuxièmement, c'est une déficience de considération de tout ce qui relève des composantes subjectives du travail. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, le monde du travail, comme notre monde ailleurs, mais le monde du travail en particulier, c'est le monde des vérités objectives et rationnelles. Quand vous dites à quelqu'un, à un décideur du monde du travail, la machine est en panne, on descend, on regarde, on voit, on mesure avant, on paye, on mesure après, et c'est fini. Et tout ceci se constate, oui, se constate physiquement. Le monde du travail a énormément de mal à prendre en compte tout ce qui n'est pas objectif. Je sais qu'on sort de la période de Pâques, mais bon, c'est en gros, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois. Et le problème vient de quoi ? C'est que si on reprend ce qu'est une situation de travail, ce qui compose une situation de travail pour toute personne, qu'elle bosse à la chaîne ou qu'elle bosse dans un bureau, toute personne en situation de travail a quatre environnements, elle est soumise à quatre environnements. Un environnement technique, ses outils, ses produits, ses locaux, qui lui est le monde objectif du travail. On peut voir ça, on se met tous d'accord sur le fait qu'un bureau est à 1m20 ou à 1m30. Tout le monde se met d'accord. Donc, cette composante technique, cette dimension technique de la situation de travail, mais il y a trois autres dimensions tout autour qui ne sont pas moins importantes et moins influentes. C'est l'organisation du travail, ce sont les relations au travail, et la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution de l'entreprise et l'impact que ça peut avoir sur la perception des personnes. Et ces trois dimensions, l'organisation, la relation au travail et la conjoncture professionnelle, sont trois dimensions subjectives du travail. On ne peut pas y avoir accès autrement qu'en écoutant ce que les salariés ont à dire, de leur façon de les vivre. Et ce qui nous amène à quoi, François ? Quand une entreprise ne croit que ce qu'elle voit, et que, donc, si on reprend juste ça, les trois quarts de ce qui va agir sur la santé d'une personne qui vient de sa situation de travail, les trois quarts ne sont pas objectives, mais sont subjectives, c'est la deuxième raison du rendez-vous manqué. Troisièmement, François, c'est le troisième niveau de déficience, c'est la déficience majeure que les entreprises ont en France dans leur culture de prévention. Pourquoi ? Parce que nous sommes, et c'est pareil, je vais faire un parallèle, François Malheureux, mais c'est pareil dans notre société, nous sommes des sociétés dans une société qui ne sait pas prévenir les risques. Autrement que quand elle n'a plus le choix de les faire, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Cette prévention primaire, elle lui échappe le plus souvent, elle sait soigner, c'est la culture de la prévention réparatrice, la réparation, donc ça, on sait soigner, on peut toujours mieux soigner, on l'a dit avant sur la santé mentale, mais on sait soigner, on sait protéger, ça oui, protéger les personnes, leur demander de se protéger, par leurs actes ou leurs équipements, mais on ne sait pas, François, prévenir, il y a une déficience majeure. – Mais là, j'ai obligé quand même d'arrêter juste un point quand même, parce que là, on touche quand même à une chose qui est importante, on ne sait pas faire de la prévention primaire en France. – On sait en parler, alors ça, François, du matin au soir, on sait en parler, on sait l'écrire sur les murs, mais on ne sait pas agir. Il y a une déficience majeure, François, des entreprises à agir sur l'organisation du travail, et les relations au travail. Mais oui, je fais un parallèle avec notre société, François, juste pour vous dire à quel point ça s'importe, toutes ces histoires-là. L'entreprise, elle accélère, elle accentue ça. Mais regardez, prenez le harcèlement scolaire, François, ça existe depuis que l'école est école, d'accord ? – Oui. – On n'a jamais été bon dans la prévention du harcèlement scolaire, et on commence à être bon dans la réparation, c'est-à-dire la prise en charge des victimes et la recherche de coupables, on est d'accord ? La protection, c'est à peine si on commence à en parler, mais la prévention, on est déficient là-dessus. Et regardez, dans toutes les sphères, ce sera pareil sur tous les autres grands sujets de santé de notre époque, la prévention, c'était à chaque fois le dernier étage de la fusée quand on n'a plus pu faire autrement au vu des enjeux, alors que c'est le premier à investir si ce sujet mérite d'être traité à hauteur de ce qu'il est. Donc, on est déficient là-dessus. – Alors, il faut quand même que je fasse quand même une deuxième petite intervention quand même là-dedans. Parce que depuis qu'on a lancé ces entretiens en début d'année, on pourrait dire qu'on a fait un certain nombre de constats, enfin, vous, vous avez fait un certain nombre de constats, présenté un certain nombre de solutions, et puis on pourrait dire qu'on a commencé à en parler, mais finalement, il s'est passé quelque chose depuis la sortie de… Alors, je ne dis pas depuis la sortie de ces webinaires, mais depuis, en tout cas, la sortie de votre livre, Vincent Beau. – Oui. – Il s'est passé quelque chose. – C'est-à-dire que… Et le constat, parce que si vous vous rappelez, c'était exactement le ton qu'on voulait se donner dans nos échanges à chaque fois, c'est ne pas rester au constat et amener des solutions. Pourtant, on avait fait moitié de webinaires sur les constats et quatre, la moitié, sur les solutions. Mais oui, il se passe des choses. Mais juste si vous me permettez, François, parce que je n'ai pas encore complètement répondu à votre question, ça vient d'où ? Je vous ai dit que les RPS venaient d'un rendez-vous manqué à trois niveaux, ces trois niveaux-là. Et qu'est-ce qui s'est donc passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce rendez-vous manqué, il s'est furieusement rappelé à nous, quand en 2009 et 2010, la vague de suicides sur les grandes entreprises qu'on connaît, voilà, Guyancourt, Renault et puis France Télécom, nous a mis sous le nez à tout le monde, pour ceux qui ne l'avaient pas encore, une réalité qui était implacable et intenable, insoutenable. Premièrement, c'est que les gens pouvaient avoir d'autres blessures que des blessures physiques, alors qu'avant, c'était que les blessures physiques qui importaient, qui étaient prises en considération. Ça, c'est la première chose, puisque ces personnes allaient de dépression professionnelle jusqu'à des suicides professionnels. Donc, premièrement. et la deuxième réalité qu'ils nous ont mis, c'est que cet événement a mis sous les yeux du monde, en tout cas de notre société, c'est qu'on pouvait se faire mal avec autre chose qu'avec des outils, qu'avec des machines, qu'avec des chutes, mais que l'organisation et tout ce dont on parlait avant, les relations au travail et la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution de l'entreprise, sa projection dans le temps, pouvaient directement faire mal aux salariés. Et c'est ça qui fait que cette obligation de considérer la santé au travail, qui a été faite suite à ces événements-là, a malheureusement, malheureusement, rappelé, en fin de compte, cette définition de l'OMS qui disait « la santé, c'est le physique, mental et social ». Eh bien, cette obligation d'agir qui a été faite à toutes les entreprises font qu'on a rapatrié, on avait le physique, le mental et le social, et au lieu de l'intégrer de façon globale, c'est ça le drame, c'est la double faute, c'est qu'on a créé une famille de risques en se disant « comme on n'a pas traité le psychique et le social, le mental et le social, on va créer un risque à part qu'on va appeler les risques psychosociaux ». Et on a donc appelé une famille de risques en fonction du type de blessures psychiques et sociales qui n'étaient pas prises en compte avant. Et en séparant complètement le physique, François. Donc, au lieu de la réunir, on a encore plus, on a consacré l'explosion de l'approche globale de la santé et on s'est mis à définir. Alors là, en prévention, ça ne s'était jamais fait, François. On s'est mis à définir un risque en fonction du type de blessure attendue, psychique et sociale. Et ça, François, c'est une deuxième double faute. Pourquoi ? Parce que jamais, en prévention, on ne classe les risques par type de blessure. En prévention, on classe les risques par type de danger. Pourquoi ? Eh bien, on classe les risques par type de blessure quand on veut les guérir, les médecins, et ils ont raison, parlent du risque de diabète, ils parlent du risque de cancer, de la prostate, etc. Vous voyez ? Ils classent les risques par type de blessure. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tout mettre en œuvre pour les guérir. Vous voyez, c'est leur spécialité ultime. Et les préventeurs classent... En tout cas, on aurait dû les faire parler de danger. Les préventeurs, exactement, François, classent les risques par type de danger parce qu'ils veulent, eux, non pas les guérir, mais les prévenir. C'est-à-dire mobiliser leur expertise pour ne pas qu'ils surviennent ou limiter leurs effets s'ils surviennent. Et c'est là, si vous voulez, que tout a déraillé. On s'est mis à parler de RPS en parlant indifféremment selon les uns et les autres. Moi, je parle RPS parce que je parle burn-out et c'est bien des blessures. Et d'autres qui disent, moi, je parle RPS parce que je parle organisation du travail. Et ça, c'est les dangers. Et comme on parle de tout et qu'on mélange tout, eh bien, allez-y, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois quand on a parlé ensemble. On a créé ce grand fourre-tout RPS qui n'est pas défini et ce qui ne se comprend pas. Comment voulez-vous bien agir sur ce qu'on n'a pas bien compris, quoi ? Donc, les RPS, c'est un peu devenu ces opnis, les objets de prévention non identifiés qui ont complètement confiné, pour reprendre un mot qu'on a beaucoup utilisé ces temps-ci, confiné au lieu de l'intégrer d'une part la santé mentale par rapport à la santé physique et deuxièmement, l'organisation, les relations et la conjoncture du travail par rapport à l'environnement technique et l'approche globale de la situation de travail. Voilà, on a créé des mondes parallèles alors que ces mondes ne le sont pas. Voilà pourquoi les RPS, c'est un machin dont personne ne sait trop de quoi il s'agit et qui s'agit absolument. C'est devenu un repoussoir, en fait, François, si vous voulez. Et quand vous alliez vers un employeur en disant il faut faire de la prévention des RPS après tout ce qui s'est passé, etc., franchement, c'était un vrai repoussoir parce que l'employeur avait dans cette cacophonie du monde de la prévention, est-ce que c'est les risques, est-ce que c'est les blessures, est-ce que c'est les dangers, est-ce que ça, je ne sais rien. Lui, qu'est-ce qu'il a en tête quand vous lui parlez des RPS ? Il dit suicide, burn-out, trouble psychique, condamnation, au secours. C'est un repoussoir. Donc en fait, comme il ne pouvait pas ne pas agir, il s'est dit il faut que j'agisse donc, et il a trouvé, parce qu'on trouve toujours des communicants qui communiquent, et bien il a trouvé des gens qui lui ont dit mais attendez, plutôt que de lancer un plan de prévention des RPS chez vous qui va faire croire à tout le monde qui a des risques psychosociaux chez vous, ce n'est pas bon pour votre image et c'est bon pour rien, appelez ça un plan d'amélioration, non pas de prévention des risques psychosociaux, mais d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et là, on a ressuscité... Vous y voilà. On a ressuscité le terme de 1970 qui avait été pas si mal défini par nos prédécesseurs parce que ça faisait bien et c'est devenu ce terme-là un immense réceptacle, lui non plus pas défini, ça aurait été dommage quand même de définir bien les choses pour une fois, donc on a continué de ne pas bien définir. La définition de la QVT n'existe pas, elle se confond avec la définition de la prévention des risques, de l'amélioration des conditions de travail, tout ce qui existait avant, elle ne se discrimine en rien. L'accord national interprofessionnel commence même en disant il s'agit de faire du bon travail dans une bonne ambiance. Eh bien ça, vous savez quoi ? Tout le monde s'est mis à se dire mais c'est super, en gros c'est youpi quoi. on va mettre dans la QVT rien qui parle du travail mais tout ce qui va chercher à compenser les effets du travail et donc la QVT est devenue ce immense truc gadget où on vient parler de tout sauf du travail et de ce qu'on a vu avant et on y a mis ce que vous connaissez par cœur, les séances de yoga, de méditation, les baby-foot, les consignes, les conciergeries d'entreprise qui sont toutes plutôt pas mal à faire, c'est toujours bon à prendre mais qui se retrouvent tout autant bloqués par ce qu'on a dénoncé au début, cette déficience majeure à agir sur les causes organisationnelles, relationnelles et conjoncturelles du travail. C'est le même blocage qu'a créé cette espèce d'effet d'emballement autour d'une QVT gadgetisée. Donc voilà, François, les risques psychosociaux, ce que c'est devenu, pourquoi ils ont engendré la QVT qui est un peu son cache-sexe qui ne fait jamais de prévention mais toujours de la compensation et qui crée cet énorme rendez-vous manqué. Je pense qu'il faut quand même qu'on vienne quand même aussi sur quelques bases des sites. Oui, oui. Parce que là, parce qu'on est reparti avec l'OIT, parce qu'on a botté en touche mon intro avec l'Organisation internationale du travail. Mais enfin, c'est quand même parce que je vois le temps qui file quand même. Mais il faudrait quand même qu'on revienne un peu avec nos quatre dimensions de la situation de travail. Parce que ça, je pense qu'on avait notre présentation, Gévin, un peu notre slide là-dessus sur cette dimension. Parce que ça, je pense que c'est quand même essentiel. Oui. En fait, si on veut tenir notre promesse, François, parce que c'est le titre du webinaire, RPS et QVT, quelle différence, il faut maintenant, une fois qu'on a parlé de ce qui s'est mal passé, espérer que ça se passe mieux. Et là, je me permets de répondre maintenant à votre question. François, quand vous dites alors des choses se sont passées, je vais annoncer quelque chose que peut-être certains ont vu passer. mais c'est que ce qu'on se présente maintenant qui est issu du livre dans lequel vous avez cru, François. Moi, je tiens à le redire parce que vous êtes venu me dire que votre livre m'intéresse alors que je suis un préventeur de province qui n'a ni titre ni grade. J'ai juste pris ma plume et envoyé ma contribution. Eh bien, je suis content de vous le dire si jamais vous ne le saviez pas mais je pense que vous l'avez vu passer. François, vous m'avez avancé sur le sujet. c'est que ce qu'on va se dire là n'est plus comme ça l'a été pour ceux qui étaient avec nous auparavant. L'expression de quelques-uns dont moi qui avions émis quelques idées c'est que ce qu'on se présente là a été repris par le guide international du bien-être au travail qui a été élaboré en partenariat avec l'OIT l'Organisation Internationale du Travail. Donc ça, c'est vraiment pour moi une joie quoi. Puis même, j'allais dire, une reconnaissance auprès de tous ceux et celles comme vous François et puis nos auditeurs qui y ont cru quoi, qui s'y sont intéressés sans attendre de savoir qui avait dit c'est un tampon. C'est simplement des personnes qui ont envie que le sujet avance. Avant. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur notre constat d'échec parce que bon, on va pas refaire l'histoire mais ne pas rester sur le constat d'échec. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et là maintenant, on va... Un petit rappel quand même, c'est une publication de là, du mois de... du mois d'avril. C'est fin mars. Donc c'est fin mars. Donc si on s'appuie là-dessus, ça veut dire quoi ? Si vous reprenez les quatre dimensions, merci beaucoup de les avoir affichées, les quatre dimensions de la situation de travail dont on a parlé, la dimension technique et les dimensions organisationnelles, relationnelles et conjoncturelles, et bien en fin de compte, si on se ramet aussi à refaire notre boulot de prévention, à classer les risques par type de danger. Donc on va appeler risque technique tout ce qu'on connaît aujourd'hui, risque chimique, risque machine, risque incendie, enfin tout cela, font faire partie de l'environnement technique du travail. Et en fin de compte, les risques psychosociaux, c'est la définition qui apparaît sous nos yeux, ce sont les risques liés à l'organisation du travail, aux relations au travail et à la conjoncture professionnelle qui peuvent directement atteindre à la santé, j'insiste à fond, physique et mentale et non pas ou des salariés. Je vous en donne un par exemple, si on reprend le grappot Golak, l'intensité du travail peut produire, c'est bien donc un risque psychosocial, on est d'accord, ce n'est pas issu de l'environnement technique, cette intensité du travail, et bien, regardez bien, elle peut atteindre la santé physique et mentale des salariés, l'intensité du travail peut créer des accidents, pas que des burn-out. Clairement. Et il n'y a pas longtemps, je vous l'avais sûrement vu sortir, une étude a fait état de quelque chose qu'on soupçonnait, qu'on savait, mais qu'il valait mieux démontrer, le stress par exemple, qui peut être lié aussi complètement, soit à la sphère organisationnelle ou relationnelle du travail, et bien, le stress a été démontré comme augmentant le nombre d'accidents du travail. Donc, on voit bien que les risques psychosociaux ne génèrent pas que des atteintes psychosociales. Je ne sais pas si je suis clair quand je vous dis ça. On ne peut plus clair qu'on va mettre à mal même des procédures où les gens vont être dans le… Effectivement, je pense que cet exemple du stress est très bon parce que la personne sous cette pression finalement organisationnelle ou désorganisante va faire que la personne, même avec une procédure, va l'appliquer de travers parce que sous un effet de stress… Eh bien oui ! Eh bien oui, François. … et va finir avec un accident qui n'a rien à voir avec effectivement qui n'a pas cette portée purement psychologique. Donc voilà, c'est si on garde en tête que la santé ne peut pas se diviser en tranches et que toute atteinte à la santé aura des répercussions physiques, mentales et sociales, donc il est totalement délétère de les séparer, vous voyez, en miettes, eh bien si on garde ça en tête et qu'on garde cette représentation-là des différents types de risques auxquels ont soumis les salariés, vous voyez, qui peuvent être techniques, organisationnelles, relationnelles, conjoncturelles, donc les risques techniques et les risques psychosociaux, alors on va se poser la question quand on va penser RPS et c'est là où on a une chance, François, d'intéresser les décideurs en entreprise, c'est que si on leur parle de risques psychosociaux et qu'ils arrêtent de penser burn-out, qu'ils arrêtent de penser suicide professionnel, condamnation, vous voyez, mais qu'ils se mettent à penser organisation du travail, François, ça va risquer de les intéresser. S'ils se mettent à parler… Moi, je me permettrais quand même de prendre un mot que vous utilisez et que vous mettez en avant régulièrement dans le livre aussi, on touche à la performance, c'est-à-dire que… Ah ben oui ! Il faut lui parler aussi de la performance, je pense que c'est pour sortir aussi de toujours parler risque-danger, à partir du moment où on lui parle performance de l'entreprise, c'est bon pour tous, c'est bon pour l'entreprise, c'est-à-dire que c'est aussi… C'est ça que j'aime bien aussi dans votre analyse très pragmatique et dans ces solutions-là, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de trouver un énième bouc émissaire, c'est-à-dire que le but, c'est de permettre à l'entreprise de continuer à faire son… de continuer à évoluer et que les personnes continuent à avoir finalement ce bien-être au travail, mais parce que la performance, elle peut avoir aussi… Cette étude d'organisationnelle, elle peut avoir de la performance et du bien-être, du vrai bien-être au travail. Complètement, François. Et d'autant plus maintenant, si on prend dans cet angle de performance, on voit que de plus en plus, un élément de la performance de l'entreprise, c'est les femmes et les hommes qui la composent. Et ces femmes et ces hommes, aujourd'hui, ont des attentes très claires sur ce qu'ils vont vivre au travail. Donc, tout ça pour dire quoi, François ? C'est qu'on peut risquer beaucoup plus aujourd'hui, pour le dire comme ça, de donner envie aux décideurs plutôt que de leur faire continuellement peur et de continuellement les menacer avec « si vous ne faites pas, il vous arrivera ça » s'ils se mettent à penser que l'organisation, les relations au travail et la projection professionnelle sont des éléments clés d'attractivité de leur boîte, de performance donc globale et tant mieux pour la prévention. Donc voilà, ça c'était pour redéfinir les risques psychosociaux ensemble et c'est un énorme pavé si on arrive à le partager. On parle de ce qui peut faire mal, non pas du type de blessure. Le deuxième pavé qu'il faut qu'on remette en place, c'est qu'est-ce que c'est que la QVT puisque c'est le sujet du webinaire, maintenant qu'on a bien compris ce qu'étaient les RPS, la QVT, François, et je fais très très vite et c'est pour ça, entre nous, c'est pour ça que l'OIT l'a reprise. C'est parce que le travail que nous on a fait et que moi j'ai pu faire, vous savez, on s'était dit ensemble que pour partie on a été reconnu innovant par le ministère de la Recherche en Santé au Travail donc dans ce travail de recherche et de développement qu'on a mené, eh bien on est allé rechercher ce qu'était la qualité de vie. Tout comme la santé au travail de l'OIT vient de la santé de l'OMS et sa définition conceptuelle, eh bien on est allé chercher si l'OMS n'avait pas déjà défini ce qu'était la qualité de vie pour définir la qualité de vie au travail plutôt que de récupérer des définitions qui n'en sont pas. Et donc, en récupérant et en reproduisant les grands principes de la qualité de vie de l'OMS, on en arrive à ce qu'est la QVT, c'est la façon, c'est une perception. La qualité de vie au travail, ce n'est pas un ensemble de mesures que l'on mène, telles que ça a pu être définies, c'est faux, ce n'est pas un ensemble de moyens, c'est faux, on ne confond pas le moyen et l'objectif, c'est quand même quelque chose d'important. La qualité de vie au travail, c'est un résultat, c'est la façon dont les salariés perçoivent leurs conditions de travail, leurs conditions de vie au travail dans toutes ces dimensions telles qu'on les a vues et la satisfaction qu'ils en récupèrent et qui en résultent au regard de ce qu'ils en attendent, de leurs attentes à ce sujet. La QVT, c'est ça. Et donc, on peut la traduire comme ça, c'est savoir si les salariés ont le sentiment de faire un travail, un bon, un beau travail, un travail qui a du sens, avec de bons outils locaux et produits, une bonne organisation du travail, de bonnes relations au travail entre les personnes, mais aussi avec l'entreprise, tout ce qui est non-discrimination, respect de la dignité, est un beau projet. Et c'est ça, la qualité du vie au travail. Si je peux me permettre parce que je vois le temps qui file et je pense que en plus, ce n'est pas un concept qui sort d'un chapeau comme ça et qui partirait un peu en version freestyle et puis version business d'ours. Je pense qu'il faut qu'on arrive très vite aussi là-dessus, du coup, sur notre dernier slide avec cette pyramide des concepts quand même. Et donc, voilà, si on les met tous ensemble. Voilà, c'est ce qui permet aussi de clairement les repositionner les uns par rapport aux autres. Et donc, si on peut les regarder, eh bien, cette pyramide, pareil, qui a été reprise dans le guide de l'OIT, cette pyramide-là repart des situations de travail comme on les a vues ensemble. Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'à la base de tout, il y a la personne en situation de travail avec ses quatre dimensions, qu'au-dessus de cette situation de travail, l'entreprise met en œuvre et ça, c'est des moyens sa politique de prévention des risques professionnels, soit techniques, soit psychosociaux, comme on l'a vu ensemble. Et ça, c'est ce qu'elle fait. Oui, c'est ce qu'elle fait. De là, elle obtient plus ou moins de santé au travail, physique et mentale, qu'elle peut lire avec des indicateurs AT. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les regarder, mais il est hors de question de ne regarder plus que ça. Mais aussi des indicateurs liés aux atteintes à la santé mentale des salariés, qui peuvent être, les burn-out, souvent, ils ne sont pas dans les indicateurs, qui peuvent être aussi les signalements que peuvent faire les services de prévention santé au travail, par exemple, qui peuvent être aussi des indicateurs indirects, comme l'absentéisme, par exemple. Donc, vous voyez, des indicateurs qui vous font regarder constamment si la santé physique et mentale va mieux ou moins bien. Et au-delà de ça, il y a la qualité de vie au travail, qui est la satisfaction des salariés, la perception qu'ils ont de la façon dont ils vivent leurs conditions de vie au travail au regard des cinq éléments qu'on a vus ensemble, le sens du travail, les outils locaux et puis les produits, l'organisation du travail, les relations au travail et puis la projection, le projet professionnel qui leur est accordé ou pas. Et de tout ceci, si tout ceci s'aligne, une bonne prévention, une bonne santé au travail, une bonne qualité de vie au travail et puis au départ, un travail qui, dans sa nature même, fait sens aussi, vous faites sortir le dernier étage qui est le bien-être au travail, c'est-à-dire un sentiment d'être bien dans son travail. Et ça, c'est cette définition pyramida. Et donc, pour finir là-dessus, François, on atteindra donc, c'est ce que je veux vraiment démontrer, on ne peut atteindre un niveau de santé au travail que si, premièrement, on considère à égale importance la santé physique et mentale et mentale de ses salariés dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on mesure. Deuxièmement, on ne peut l'atteindre que si on considère les composantes subjectives du travail, pas que objectives, si on considère à égale importance l'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture. Et pour le faire, il faut faire deux choses. Premièrement, si je veux savoir si les salariés ont une bonne santé mentale et s'ils vivent bien l'organisation des relations et la conjoncture du travail, il faut les écouter. C'est imparable. Les blessures mentales s'écoutent, contrairement aux blessures physiques qui se voient. Donc l'écoute est donc la condition indispensable, nécessaire et pas suffisante, mais à passer de la sécurité à la santé au travail. C'est pour ça que je, vous savez, j'ai lancé cette action pour faire que l'écoute soit le premier principe général de prévention qui se rajoute en France. Le fameux dixième, le fameux dixième auquel on aimerait bien arriver un jour. Et la dernière façon, c'est qu'après cette écoute, il faut répondre. Et quand on considère tout à équivalence qui vient de l'environnement technique, organisationnel, relationnel et conjoncturel, on ne peut agir et bien agir qu'en évaluant globalement tous ces risques maintenant qu'on sait ce que c'est. Et l'évaluation des risques doit dicter l'action en prévention, quelle que soit la nature du risque, technique, organisationnel, relationnel, peu importe. C'est le niveau de risque qui doit l'emporter. Et ça, ça transforme la contrainte en opportunité et ça nous donne un horizon formidable. Un horizon, comme vous le disiez, François, de performance globale, de responsabilité sociétale dans les actes. Et surtout, enfin, inverser les courbes qui sont extrêmement mauvaises et qu'on arrête de mettre de l'argent dans un système qui aujourd'hui ne fonctionne pas puisque les risques professionnels aujourd'hui, les accidents sont continus et tous les chiffres on les a vus sont mauvais. comme l'heure file très vite, très vite, très vite. N'oubliez pas que vous pouvez facilement retrouver sur le site d'InfoRisque, vous allez sur les webinaires, vous verrez aussi tous les épisodes qui ont été faits avec Vincent Beau. Bon, ils sont tous effectivement, vous aurez, on est déjà rentré dans le détail quand même pour certains, pour différents sujets. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. Une chose tout de suite que je voudrais préciser, vous avez en bas, donc en bas à droite pour les habituer, mais pour ceux qui ne le sont pas, vous avez ce petit point d'interrogation là où vous pouvez taper votre message, vous mettez le point d'interrogation et vous pouvez vous directement poser une question, chose que Vincent va pouvoir répondre. Je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà, mais de toute manière, je pense que la réponse aux questions, ça va permettre d'aller un peu plus loin, Vincent. Allez. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, au niveau des questions, on y va. Est-ce qu'éventuellement, Guévin, tu peux peut-être attaquer par une première ? Alors, moralité, monsieur Beau, les risques techniques qui sont liés à toutes les dimensions de travail. Alors, merci Jean. Alors, pour répondre très précisément, on a vu qu'il y avait quatre dimensions, l'environnement technique, organisationnel, relationnel, conjoncturel. De la même façon que pour la santé qui est physique, mentale et sociale, l'erreur serait de les considérer à part. Ce n'est pas parce qu'ils sont de nature distincte qu'ils n'ont pas une interpénétration, une interrelation totale. Donc, il faut les approcher globalement. Donc, pour vous répondre à votre question, les risques techniques, par exemple, liés aux outils de travail, bien évidemment, ils vont prendre en cascate l'influence des autres déterminants de la situation. Je m'explique. Si vous avez une organisation du travail qui n'achète pas les bons outils, vous allez vous retrouver avec des risques techniques amplifiés parce que ça a mal acheté. Si vous avez des relations au travail qui déconnent, des fois, j'ai des entreprises qui partagent un même outil, un même véhicule ou une même caisse à outils. Si les relations déconnent, vous comprenez que ça va avoir un effet sur l'environnement technique du travail. Et troisièmement, si vous avez une entreprise, dans la conjoncture, qui est en difficulté, perte de compétitivité, voire menace de fermeture, etc., vous imaginez bien que l'environnement technique, lui aussi, va en subir les effets parce qu'on n'aura plus l'argent pour investir dans les outils, par exemple, et dans les produits qu'on pouvait investir avant. Donc, toutes ces dimensions ont des identités spécifiques mais sont toutes totalement interreliées. Voilà pourquoi, si vous voulez comprendre une situation de travail, l'erreur à commettre, c'est de la découper en tranches et la donner à des experts qui vont l'étudier séparément. Il faut étudier toutes ces dimensions globalement dans leur nature et leurs interférences. Éviter le travail en silo, mais ça, ça a fait bien aussi. Mais ça, voilà, et puis, et encore une fois, je répète là-dessus, et encore une fois, sachez qu'il n'y a pas de notion de sponsorisation. Ce webinaire n'est absolument pas sponsorisé. Si on met en avant le livre de Vincent Beau, moi, j'ai tenu absolument à en parler, de faire ses émissions, c'est parce qu'il est riche. Je veux dire, c'est qu'on va y répondre à travers quelques questions, Vincent y répond, mais encore une fois, c'est 400 pages, c'est 400 pages et c'est troupé de conseils et de conseils de quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc, voilà, je fais un petit peu la promo du livre parce que je pense que mon métier n'est pas le métier de préventeur, mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Merci. Allez-y. Alors, on y va. Aux questions suivantes. tac. Ah, c'est une super question. Comment prendre en compte les RPS dans l'analyse des accidents du travail ? Ça, vous savez quoi, Démeth ? J'adore votre question parce que la pire des questions aurait été faut-il prendre en compte les RPS ? Ça voudrait dire que tout mon discours aurait été vain. Donc, on est d'accord. On vient de dire qu'une situation de travail avait quatre composantes et qu'elles étaient à approcher globalement dans leur nature et leurs interférences. Très bien. Donc, comment prendre en compte les RPS dans l'analyse des accidents du travail ? En allant chercher dans tous les environnements du travail quels sont les dangers ou les choses, je vais le dire comme ça, qui ont merdé. Je m'explique. Donc, vous avez un accident du travail, regardons l'environnement technique, avec quoi il s'est fait mal, en utilisant de quelle façon, dans quel environnement physique, etc. Donc, on va y être là. Souvent, les accidents du travail se résument à ça. Mais après, Démeth, la question qui se pose, c'est dans ce qu'on peut identifier, par exemple, lié au comportement de la personne, sujet majeur, on pourrait en faire un webinaire, ça François, tiens, la compréhension du comportement au travail, ce serait un super webinaire tellement elle est galvaudée. C'est, qu'est-ce qui dans l'organisation du travail, par exemple, si une règle n'a pas été respectée, une règle de sécurité, vous voyez, dans la première analyse directe du moment de l'accident, qu'est-ce qui dans l'organisation du travail a déconné ? Si quelque chose a déconné, il faut aller le chercher. Par exemple, François, vous citiez le stress, les injonctions paradoxales, les exigences de productivité, qui font qu'on a été obligé de choisir de faire sans la sécurité pour satisfaire le client. Un sujet dont personne ne parle quand je dénonce la déficience majeure des entreprises à agir sur l'organisation des relations au travail, un sujet majeur, la charge de travail. Donc ça, on va aller chercher, si vous voulez, toute analyse d'un accident du travail doit remonter et s'assurer, s'assurer, des maîtres, qu'elles soient allées remonter pour voir s'il n'y avait rien à chercher sur l'environnement technique, mais aussi l'organisation du travail et aussi les relations au travail et l'environnement conjoncturel de l'entreprise, c'est-à-dire la façon dont le salarié et l'entreprise se projettent vers demain, dans le meilleur ou le moins bon des scénarios. Donc voilà comment on fait très concrètement pour les prendre en compte ces risques psychosociaux, on balaye toutes les dimensions de la situation de travail et on voit s'il y a eu des choses qui sont influentes et qui ont influé, donc des causes, pour le dire entre nous, qui sont à considérer en prévention au même titre que les causes de nature technique. Parce que moi, je serais curieux quand même d'être la petite souris qui va analyser quand même les quatre, les quatre, je dirais, décès, accidents de travail qui a eu lieu sur le Grand Paris parce qu'avec tout ce qui est mis en place, on a quand même quatre morts sur un chantier comme celui-là qui devait être en principe un modèle mais bon, ceci étant... Mais François, là où je vous rejoins, un indicateur de la déficience à agir comme le propose des maîtres, enfin comme le souligne des maîtres, à agir, ce qu'on défend nous sur cette approche globale des situations de travail, c'est que quand vous n'allez pas sur les dimensions organisationnelles, relationnelles et conjoncturelles du travail qui peuvent avoir contribué à l'accident, si on parle d'un accident, vous savez à quoi vous aboutissez ? Vous aboutissez à une personne qui est désignée responsable de ce qui lui est arrivé toute seule. C'est ce que je dénonce dans le bouquin comme étant l'hyper-individualisation du risque. C'est-à-dire que à ne pas respecter la procédure, la messe s'arrête ici et pourquoi ? Et derrière, on va éduquer, voire sanctionner et puis faire un rappel à l'ordre général sans rien toucher à tout ce qui pouvait, puisqu'on n'est pas allé le chercher, avoir été de l'organisation, des relations au travail et de la conjoncture, des causes tout aussi fortes du comportement de la personne. Je pense qu'il y a une question que je vais... Parce que c'est... Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ah non, moi je suis totalement contre. L'usine à gaz, l'usine à gaz... Non, Vincent, Vincent, je... Enfin, c'est la lecture que j'en ai et peut-être que je suis à côté de ce point-là. C'est vrai que Vincent, vous avez fait ce travail de mettre les bons mots, M-O-T-S, les bons mots, R-U-X. Mais ça a demandé une vraie... Derrière, il y a un vrai travail de fond. Et c'est vrai que quand on a cette première approche, pourquoi j'ai souhaité qu'on fasse ces webinaires ? C'est parce que si on se prend à la culture générale aujourd'hui de la prévention des risques, c'est une usine à gaz. Moi, je suis... Ça peut être... On est dans la perception. Moi, je veux dire, on pourrait avoir la perception d'une usine à gaz. Mais Nathalie, c'est pour ça aussi que ça demande aussi du travail. Pardon de le dire comme ça. Alors, peut-être Vincent... Non, mais moi, là où je réagis. Chaque fois que nous disons c'est une vraie usine à gaz, ça veut dire c'est trop compliqué pour le faire. On est d'accord ? Cette expression, elle signifie ça. C'est trop compliqué pour le comprendre. Une usine à gaz, moi j'ai travaillé dans certaines entreprises chimiques, c'est vous avez tellement de tuyaux partout que vous ne savez plus qui va où. Ce qui va où, pardon. quand on dit ça, ça veut dire c'est trop compliqué pour le faire. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Non. Ce qui est trop compliqué aujourd'hui, c'est de foutre dans un coin la santé psychique des personnes, de faire des documents uniques de risques psychosociaux parce qu'on n'a pas le choix. Ce qui est trop compliqué aujourd'hui, c'est de faire des documents uniques qui ne veulent rien dire, qu'on donne à des stagiaires qui ne savent même pas comment il faut les faire et que personne ne lira pour faire repousser les juges et puis les instances de contrôle. Ce qui est trop compliqué aujourd'hui, c'est de voir des salariés qui ont mal au travail et puis de rien faire pour eux et eux, ils trouvent que c'est juste pas l'attendu de ce que l'entreprise leur doit et puis derrière, de se retrouver autour de grands tableaux qui ne disent plus rien, qui ne regardent que les accidents du travail avec une entreprise qui se gratte la tête en disant oui, ça c'est une vraie usine à gaz, on a un système explosé partout, en silote partout, sans approche globale. C'est là qu'elle est l'usine à gaz et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de gaz qui en sort quoi. Donc je dis non, je dis non, je finis, je dis non, l'approche conceptuelle, simple, c'est simple, c'est pas évident à faire toujours mais est-ce que tout ce qu'on fait est évident ? Est-ce qu'un psychologue du travail, son boulot est évident ? Est-ce qu'un soudeur, son travail est évident ? Non ? Mais en prenant les choses dans le bon ordre de la bonne façon, on sort de cette vision justement d'une usine à gaz pour faire un boulot qui est un boulot. d'experts fondés, droits, qui ne se contredisent pas entre eux et qui arrivent à l'objectif de protéger la santé physique et mentale des salariés. Voilà, j'aime bien quand même vous poussez un peu dans vos retranchements, Vincent. Alors... Mais c'est sûr que c'est moins une usine à gaz que de foutre des baby-foot dans l'entrée. Là, je suis OK. C'est moins une usine à gaz que de payer des applications de méditation à tous ces salariés. Ça, c'est sûr. Là... Non, mais c'est l'usine à gaz. Je comprends la notion d'usine à gaz aussi parce que quand on le prend, il faut reprendre le... Pardon, mais encore une fois, il faut reprendre votre livre dans l'ordre et on s'aperçoit que si chacun des éléments sont repris et qu'on le fait avec votre diplomatie aussi, mais aussi avec des compétences et des éléments tangibles de mesure, etc., on peut remettre les choses effectivement dans l'ordre. Mais je crois qu'on a fait un... je pense qu'on a mis un webinaire comme ça, remettre en ordre les concepts, il me semble. Oui. Donc, je vous invite à le voir. Alors, j'avais une autre question qui est là et puis on va filer parce qu'on va bientôt être en start. C'est une belle question aussi, Christine. Alors, on dit QVCT maintenant. Non ? Eh bien, non. Je suis prêt d'être un peu provoque, Christine. D'où est sorti QVCT entre nous ? QVCT s'est sorti parce que la QVT s'est tellement mal embarquée. Ça n'a pas été défini, c'est quand même le boulot des préventeurs que de définir leur concept. Bon. Donc, on a laissé filer, comme on l'a dit ensemble, la définition de la QVT sur un copier-coller de la définition de la prévention des risques en disant que c'était du bon travail avec de la bonne ambiance. C'est écrit comme ça aussi au début de la nid QVT. Donc, en gros, c'est parti comme on l'a dit. Je ne vais pas refaire la démonstration qu'on a faite. Et comme c'est parti mal, parce que la définition n'est pas claire, eh bien, derrière, on a rajouté un C. On a dit, attendez, on va arrêter de dire qualité de vie au travail, on va dire qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on a rhabillé le concept plutôt que de le réhabiliter. Mais il s'appuie sur la même définition qui est foireuse. C'est la même aujourd'hui. Et j'ai été, il n'y a pas longtemps, interpellé par quelqu'un qui me disait, eh bien oui, mais la qualité de vie au travail, c'est des actions particulières qui sont menées avec les partenaires sociaux, qui traitent des conditions de travail. C'est sa spécificité. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Depuis que moi, je suis rentré en 2000 et c'était bien le cas avant, le CHSCT, c'était des instances de dialogue paritaire où on parlait des conditions de travail. Donc, en gros, faire passer la QVT, pourquoi ? Donc, tout ça pour dire quoi, Christine ? Moi, je veux dire, ce n'est pas en rajoutant des lettres à la QELE, on peut mettre toutes les lettres du Scrab qu'on va y arriver. si la définition est mauvaise. Tout ça pour dire quoi ? Évidemment, si ça permet de ramener ça en dehors de la QVT gadget, tant mieux. Mais la qualité de vie, pareil, on pourrait dire, il faut rajouter un R aussi. La qualité de vie et des conditions de travail réelles. Puis, on va rajouter lequel derrière ? Mais c'est l'expression d'une définition qui est déficiente. Donc, corrigeons la définition. Laissons un beau terme de qualité de vie au travail. Moi, je l'aime bien. Vous voyez, réhabilitons-le plutôt que de le rhabiller. Et derrière, ça nous évitera de nous retrouver dans une espèce de méga cacophonie, toujours, je pense à lui, à l'employeur, qui va taper sur Internet QVT, qui trouvera des offres et QVCT, qui en trouvera d'autres et qui dira, mettez-vous tous d'accord, parce que là, on parle de qui, de quoi ? Tout ça pour des concepts mal définis. Donc, définissons-les bien d'abord, avant de les renommer à la cantonade. Remarquez, l'alphabet à 26 lettres, on n'a pas fait le tour. Alors, chacun est provocateur comme il le peut. Mélanie, dans cette approche globale, partagez-vous le fait que le service RH et le médecin du travail doivent être associés et que tout ne repose pas sur le préventeur. Absolument, Mélanie, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que la compréhension de toutes les sphères du travail ne peut pas être l'apanage d'un seul ou d'une seule, à moins d'être pluri ou toti compétent, je ne sais pas comment on pourrait dire, omni compétent. Donc, on a besoin du médecin du travail, on parle de santé physique et mentale. Donc, il a accès à la santé physique et mentale quand même beaucoup plus que nous les préventeurs dans l'expression des salariés pour nous dire, là, ça déconne. On a besoin du médecin du travail aussi pour apporter son regard externe sur l'exercice du travail. On a besoin des services RH, ils ont des indicateurs clés aussi sur la santé au travail physique et mentale. Ils ont des outils clés aussi sur la compréhension de l'organisation du travail, des relations au travail. Enfin, je veux dire, ce sont des acteurs clés. Rappelez-vous, il y a même des services RH qui s'appelaient des services non plus des ressources humaines mais des relations humaines. Donc, ça fait partie de ces nobles missions. Un service RH, ce n'est pas juste la conformité sociale de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Oui, dans l'approche, comme on dit, pluridisciplinaire, qui n'est pas de moi, elle est ancestrale à la santé au travail. Cette approche pluridisciplinaire, elle a sa raison d'être. Ce n'est pas juste une figure de style. Elle a sa raison d'être. Si on est tous d'accord autour de la table pour dire que un, ça ne va pas si mal sur la santé physique et mentale et deux, qu'on n'est pas si mauvais sur l'action, sur toutes les dimensions de la situation de travail, technique organisationnelle, relationnelle et conjoncturelle, eh bien, c'est top. Et il y a quelqu'un qui disait, pouvez-vous repréciser ce qu'est l'environnement conjoncturel de la situation de travail ? En fait, c'est quoi ? C'est ce qui, au-delà de la technique d'organisation des relations au travail, c'est tout l'environnement de l'entreprise qui se projette vers demain ou qui subit des influences externes. Une entreprise, par exemple, qui va fermer, ça, c'est la conjoncture de l'entreprise, eh bien, ça va avoir des effets sur tout ce qu'on a dit, sur toutes les autres dimensions de la santé au travail des personnes par ruissellement sur toutes les dimensions de la situation de travail. On l'a démontré tout à l'heure. Donc, en fait, c'est tout ce qui, ces entreprises qui ferment, qui se transforment, qui grandissent aussi. Des fois, ça peut générer beaucoup de situations de souffrance, parfois au travail, d'inquiétude. Mais c'est aussi une pandémie. Par exemple, la pandémie, c'est la conjoncture qui est venue rajouter un danger qui vient, on ne sait encore pas exactement où, mais qui est venue dire à toutes les personnes en France qui travaillaient et dans le monde, attention, il faut vous, prévenir ce risque lié à ce nouveau danger. Donc, la conjoncture du travail, voilà, c'est cette dimension supérieure de la situation de travail qui est l'entreprise dans son contexte, si je peux le dire comme ça, et qui va intervenir sur la santé des salariés si on y prend garde. Une réponse, deux mots. Votre concept me semble aussi applicable dans les environnements des indépendants, freelance, consultants. Alors, qu'ils soient chez l'entreprise cliente, mais indépendants en télétravail. La réponse, Jean, François, vous m'avez dit en deux mots, la réponse est oui, absolument. D'ailleurs, on vient de mener une enquête sur les conditions de télétravail en respectant cette modélisation qui a donné de superbes pistes de prévention. Donc, la réponse, c'est oui. Mais évidemment, le contenu de ces différentes approches, technique, organisation, relation et conjoncture, n'est pas le même puisqu'ils sont en situation de télétravail. Mais c'est la même chose s'ils étaient à la chaîne par rapport à des salariés qui n'y sont pas. Alors, mais vraiment, le der des der, parce qu'en plus, cette question, elle vient aussi à la suite de la question de Jean. Alors, j'aimerais savoir ce que vous proposez concrètement aux entreprises, quel serait votre plan d'action concret dans le bon ordre SVP ? Alors, ce que je vais faire, Romain, je vais prendre le SVP, je vais vous donner le bon ordre. Premièrement, je vais vous renvoyer, je suis obligé de faire de la pub pour un faux risque, mais les webinaires qu'on a pu faire sur les quatre webinaires sur les plans d'action, les quatre derniers, vous y trouverez beaucoup de choses. Maintenant, dans le bon ordre SVP, j'entends le SVP, commençons, première chose que je ferai, commençons par mettre en place une compréhension commune de ce qu'est la santé au travail quand on parle de la santé au travail. C'est quand même un bon ordre ça, sachons de quoi on parle. Point numéro un, et vous verrez qu'il y a du boulot. Deuxièmement, de ce que c'est que la situation de travail quand on parle d'une situation de travail. Et troisièmement, je tends la perche avec un prochain webinaire de quelques petites notions de base, par exemple la différence entre un danger et un risque, puisqu'on en a aussi parlé, c'est ce qui a contribué à faire dévier la définition des risques psychosociaux. Voilà. De quoi on parle ? Mettons-nous d'accord, et est-ce que c'est bien l'objectif qu'on veut atteindre, et ensuite on verra comment. Point numéro un. Merci, Vincent. Arrête-la, parce que là, on a déjà débordé quand même. Mais donc, voilà, la perche est lancée quand même pour le... Alors, vite fait, pendant que je fais mon annonce quand même pour le prochain, peut-être, Guévin, notre petit sondage habituel pour savoir un peu ce que vous avez quand même pensé, parce que c'est important, on a besoin d'avoir aussi votre opinion. même, voilà, que, voilà, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de satisfaction concernant ce webinaire avec Vincent Bou. Voilà, parce que je pense que c'est important. Alors, bien sûr, bon, même si on n'a pas répondu à toutes les questions, une petite chose aussi, c'est que, lors de votre inscription, normalement, vous avez pu aussi vous inscrire sur le nouveau réseau social d'InfoRisque avec, dans l'InfoRisque, le club. C'est aussi une occasion de venir partager et venir continuer vos échanges avec Vincent Bou. Je dis ça, je dirais ça. Alors, par contre, donc, juste une chose, donc, notre rendez-vous mensuel, donc, ce prochain webinaire, donc, ça sera avec Vincent Bou le 15 mai, et donc, danger et risque, quelle est la différence ? Voilà, je pense que ça devrait être un sujet qui ne devrait pas être, qui ne devrait pas laisser totalement indifférent. Encore une fois, ça fait, c'est toujours bien de retrouver le concept à l'endroit, parce que c'est quand même essentiel. Maintenant, je pense que je suis perdu dans mes papiers, donc, j'ai oublié la fin. Ce n'est pas grave, je pense que, voilà, on a déjà tellement débordé. Encore un immense merci, peut-être qu'on peut arrêter le vote quand même pour savoir un peu, voilà, est-ce que le webinaire a plu ? Il n'a pas plu ? Je ne vois pas les résultats satisfaits, très satisfaits. Alors Vincent, c'est un plébiscite, 42% très satisfaits, on est bien obligé de se revoir encore et encore. Merci à tous, puis n'oubliez pas, vous avez plein de solutions pour échanger aussi, donner votre avis sur un faux risque, n'hésitez pas à nous contacter et puis, voilà, on lit tout ce qu'on nous envoie, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Vincent. Merci à vous tous et à vous tous et merci beaucoup François, Gévin et toute votre équipe, sans oublier Alexane. Voilà, tout le monde, enfin, il en manque encore mais bon, les plus efficaces sur le webinaire étaient bien là. Alors, merci à tous, en tout cas, bon appétit et puis au plaisir de vous retrouver très vite. Je vous laisse suivre après ce qui se passe pour les actualités sur info. Vous retrouverez tout ça et puis on se quitte sur votre jolie petite vidéo. Merci François. Vincent, parce que j'aime trop cette vidéo. Au revoir. Au revoir, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada